Et salut à tous c'est Elimar, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Magic et précisément sur Magic Arena Donc dans cette vidéo je vais d'abord vous présenter le logiciel et ensuite je ferai des parties avec les guides que j'ai construit Donc Magic Arena qu'est ce que c'est ? C'est comme pour Cockatrix sauf que là comme je l'avais dit dans les autres vidéos c'est automatisé L'IA va gérer des choses etc Seul problème c'est que comme c'est une bêta test, enfin c'est une version bêta, il y a des bugs Des fois vous n'avez pas la priorité alors que vous devrez avoir la priorité etc etc Ensuite il faut savoir que quand vous commencez le jeu vous avez des cartes aléatoires dans votre collection Parfois vous avez de la chance et parfois vous n'avez pas de chance Moi j'ai un ami qui a eu énormément de chance dans ses decks Moi j'ai eu vraiment de la merde à part dans une seule couleur et donc du coup c'est compliqué d'avoir des decks construits Comme là c'est que le format construit donc format standard D'avoir des decks vraiment équilibrés et c'est le même souci qu'en Pokémon Online c'est que quand vous n'avez pas de bons decks Vous tombez quand même sur des mecs qui peuvent avoir eux des vrais decks Puis s'ils sont passés à la caisse et donc du coup vous faire exploser misérablement En fait il y a deux monnaies du jeu dans Magic Arena c'est les pièces d'or Donc la monnaie que vous avez dans le jeu en faisant des quêtes etc Et les gemmes la monnaie que vous avez en achetant votre argent et les rênes En gros si on va dans la boutique Voilà vous pouvez voir qu'on peut acheter des boosters avec des pièces pour 1000 Donc ça va assez vite en avoir ces 1000 pièces d'or Et on peut avoir ces 3 boosters pour 600 gènes Sachant que pour avoir des gemmes Voilà pour avoir des gemmes en gros 600 gènes c'est 3 boosters Ca vaut 3 boosters vaut 5 euros Alors en gros 5 dollars mais on va dire que ça fait 5 euros Et si on veut vraiment plein de gemmes du coup il faut passer à 99 euros Et on peut s'acheter plein de trucs Le souci c'est que voilà il faut acheter il faut passer par de l'argent Et moi je trouve ça assez dommage par rapport à Potemod Online Où dans chaque booster physique vous avez un code qui permet d'avoir justement un booster IRL C'est un jeu avec des récompenses hebdomadaires Donc une fois par semaine les quêtes vont se réinitialiser Et vous aurez si je ne me trompe pas bien sûr comme c'est une bêta test 5000 pièces d'or et 3 boosters offerts chaque semaine par le jeu Pour éviter justement que vous passiez à la caisse Bon ça ne va pas révolutionner le jeu mais voilà Autre disclaimer que j'ai oublié de faire C'est que si vous entendez un énorme bruit de ventilateur C'est parce que j'utilise un refroidisseur pour PC Je vais vous mettre la photo que j'avais oublié de le mettre dans une autre vidéo Et donc du coup ça permet que mon ordi ne se coupe pas Mais ça fait un bruit donc je vais essayer de le réduire au remontage Si je n'y arrive pas je suis désolé mais je ne peux pas faire autrement Ensuite c'est un jeu qui est assez gourmand Parce que comme c'est pas encore optimisé Il y a des options sympas par exemple la langue Quand vous allez lancer le jeu ça sera obligatoirement en anglais Mais il y a aussi le français qui est intégré Et c'est vraiment très très cool Au niveau du graphisme je vous conseille de tout mettre en lot Et dans une résolution assez basse Puisque le jeu est très très gourmand en termes de PC Et surtout il est très très mal optimisé Et il y a des effets en jeu qui vont vous pourrir littéralement vos parties Puisque ça va vous faire complètement ramer Alors que ce sont juste des effets de particules On joue à une carte ça fait du feu Mais ça ne sert à rien Franchement ça ne sert à rien Ça ralentit le jeu Ça rajoute des animations Et voilà En plus comme c'est en bêta test Il y a des fois vous n'avez pas la priorité Alors que vous devrez avoir la priorité Parce qu'il y a des bugs Ils ont essayé de résoudre ça En mettant une astuce à la con Que je vais vous montrer avec quand je vais jouer Mais ça permet aussi de triquer un peu le jeu Donc c'est pas forcément sympa Mais bon pourquoi pas Comme je l'ai dit Quand vous commencez le jeu Vous avez des cartes aléatoires Donc dans votre collection Vous commencez avec des cartes aléatoires C'est à dire que Vous allez avoir des cartes dans toutes les éditions Au tout début Et avec un certain nombre d'exemplaires Par exemple Voilà pour lui J'en ai qu'un seul Par exemple je sais plus c'est lequel C'est en bleu En mythique Alors les raretés On peut trier C'est très très bien Là en mythique par exemple Elle est où ? Elle Je l'ai eu en 4 fois Je n'ai rien eu besoin de faire Par exemple C'est une carte qui est L'une des plus grosses cartes de l'édition Enfin du standard Puisque elle permet de faire des trucs Complètement immondes J'ai eu également En rouge en mythique Voilà J'ai eu 4 chandras Voilà 4 plans walker chandras Voilà Donc c'est aléatoire Vous pouvez très bien tomber sur la meilleure Générale Enfin comment s'appelle ça ? La meilleure répartition possible Donc vous pouvez très bien avoir commencé Avec des decks complètement fumés Et parfois Si comme moi vous n'avez pas de bol Pour d'autres trucs Bah vous n'avez quasiment rien Et c'est dans les boosters Que vous allez récupérer Potentiellement Voilà Les ressources Pour faire des decks Ensuite vous pouvez voir ceci Ce sont des jetons Bon j'appelle ça des jokers Mais moi j'appelle ça des tokens Ces tokens en fait Ça permet de débloquer Des exemplaires de cartes Il y en a dans des boosters Vous pouvez en avoir dans les boosters Vous allez gagner Ou dans des récompenses hebdomadaires Par exemple Je vais vous illustrer ça tout de suite Voilà Là j'ai que deux exemplaires De évasion des ruelles On est d'accord Ça veut dire que je ne peux en mettre Que deux dans un deck Comme c'est une carte commune Si je veux en avoir trois Il faut que je possède Dans ma collection Un joker courant Ou un token courant Moi j'appelle ça un token Mais c'est un joker Voilà au moins un Vous faites confirmer Et vous allez voir Que je vais en avoir utilisé un Je vais passer de six à cinq Et je vais avoir Une utilisation supplémentaire De cette carte On peut dire que j'ai un maximum de quatre Puisque de toute façon On ne peut pas avoir plus De quatre exemplaires dans le deck Et comme il n'y a pas De système d'échange Avoir plus de quatre exemplaires On ne servirait à rien Donc il y a une limite de quatre C'est pareil Donc pour chaque rareté Vous avez des tokens Plus ou moins durs A avoir dans les boosters Et forcément Avoir des tokens de rare mythique Permit de débloquer les mythiques Moi j'ai pas eu besoin de le faire Puisque j'ai eu du bol Entre guillemets Sur les pleines voitures Etc Donc ça Ça permet justement De pallier à la généralisation Un peu aléatoire De votre collection Au tout début du jeu Pour vous faire un peu Un deck à peu près construit Puisque comme le standard C'est assez difficile Surtout celui-ci Très agressif Avec beaucoup de contrôle Beaucoup d'agro Etc Donc voilà Ensuite Pour les différents modes de jeu Donc quand vous faites Sans jouer Vous avez plein de choses Il y a des choses Ils vont demander Enfin S'ils sont gratuites Vous allez tomber sur N'importe quel joueur Avec votre deck Ça va être possible Ensuite il y a du draft Je vais vous montrer C'est avec de l'argent réel On peut s'inscrire Ensuite On a quoi On a les drafts De magic Voilà Il faut soit 5000 pièces Soit 750 gems Donc soit de l'argent du jeu Soit de l'argent réel Ce qui est cool C'est que chaque semaine Vous en touchez 5000 Donc si vous voulez Chaque semaine Vous pouvez vous faire un draft Voilà Niveau mode de jeu Il y a aussi Le construit rapide C'est la même chose En gros c'est du CD Et enfin Il y a le construit compétitif Donc là pareil Il faut des pièces Enfin il faut des gemmes Etc Les parties gratuites Vous allez avoir Un système de rank Qui à chaque fois Que vous allez gagner des matchs Le rank va augmenter Et à chaque fois Que vous allez perdre des matchs Votre rank va diminuer Le seul souci C'est que vous allez affronter Des mecs de n'importe quel niveau Donc à peu près De n'importe quel rank C'est pas forcément C'est pas forcément opti Mais bon Comme c'est un jeu En bêta test En fait le but C'est de rapporter des bugs Sur le serveur Donc sur le site De Magic Et donc du coup En leur disant Voilà Le jeu est à tel moment A planter Et eux ils vont le corriger Voilà Le but c'est pas D'avoir un jeu stable C'est un jeu Qui permet de s'améliorer Avec notre retour Plus tard Il y aura du moderne Et de l'EDH Et du legacy Etc Pour l'instant Il y a tout du standard C'est très simple Comme il faut des animations Et que c'est automatique Voilà Il faut qu'ils aient le temps De tout programmer Et comme il y a énormément De milliers de cartes À Magic Je vais aller chercher Sur le net Et je vais vous mettre Le nombre de cartes Possible Enfin Le nombre de cartes Sorties Et suivant que Dans un deck Il n'y a que 60 cartes Vous n'avez pas Le soucis De construction Donc forcément C'est assez compliqué De tout animer Etc Donc là ils se sont concentrés Sur le standard Ce n'est pas plus mal Moi je ne connaissais pas le standard Je ne m'étais pas mis Et effectivement Celui-ci est vraiment cool Moi je m'étais arrêté Au standard en 2012 Parce que après Le standard m'avait fait chier Mais là c'est vrai Qu'avec le retour De 2000 arrière Etc Le standard est vraiment pas mal Donc voilà C'était la présentation Du jeu gratuit Enfin rapidement Il n'y a pas grand chose A se dire Pour la construction De deck C'est très simple Vous commencez avec Des decks tout créé Donc c'est ceux-là Et vous pouvez très bien Les débloquer en jeu C'est-à-dire Avec les récompenses hebdomadaires Parfois Vous pouvez avoir Dans les récompenses de quête Un deck préconstruit Tout fait Et les cartes Vont s'ajouter à votre collection Et parfois Ils sont pas mal Bien sûr Moi j'ai bien aimé Celui-ci Donc on peut le modifier L'importer Etc Le copier Le supprimer Bon ne supprimer pas Un deck Qu'on vous a offert Ça sera complètement stupide Mais bon Vous pouvez très bien Créer un deck Avec Le Ça s'appelle Le trigger de cartes Vous pouvez très bien Vous faire votre deck Etc Comme toutes les cartes Sont en français C'est très cool Et surtout Voilà Je vais faire n'importe quoi Là Là vous pouvez voir La visualisation Du deck En gros Avec les coups convertis Le ratio créature Non créature Et terrain Suivant C'était cool Et ça Je trouve ça vraiment très bien C'est que Les terrains Je n'en ai pas ajouté Vous avez vu Vous avez vu J'avais cliqué que Sur des cartes Et là il y a 24 plaines Qui viennent de s'ajouter En fait Ils ont fait un calcul En gros Quand vous mettez des cartes Ils vont calculer Que si c'est mono blanc Vous avez besoin D'à peu près Donc à peu près 24 terrains Moi j'en mets toujours 25 ou 26 Je vous en mets 24 C'est leur choix Suivant que Là Je n'ai fait que Du mono blanc Donc une seule couleur Il m'a mis des plaines Si je rajoute du noir Vous allez voir Voilà Il me rajoute des forêts Suivant un calcul À peu près équitable Si j'avais mis Une carte noire Il m'aurait mis Qu'un ou deux marais Et là Vu j'ai mis plein de cartes noires Il a fait un ratio Suivant le nombre De cartes blanches Et le nombre De cartes noires Donc C'est pas mal Ça se permet De faire un tri Si au début Vous ne savez pas Comment on joue Comment construire un deck Laissez faire La distribution des terrains Automatiquement Par l'IA Il fait à peu près Un ratio à peu près correct Donc c'est pas mal Donc voilà Ça c'était vraiment Pour la construction de deck Autre astuce rigolote C'est que là Vous voyez Il y a une image de deck Vous pouvez la modifier En mettant n'importe quelle carte dessus Par exemple C'est un œil blanc et noir Mais je veux mettre Une carte rouge Je prends la carte Je fais glisser et déposer Là dessus Maintenant la boîte de mon deck A ce symbole Ça sert à rien C'est juste rigolo Là vous mettez Le nom du deck Que vous voulez Et ensuite Vous pouvez faire terminer Pour le sauvegarder Moi je vais pas Effacer les modifications Je vais pas mémoriser un truc Je m'en fous Et surtout Dans votre profil Donc ça ne sert à rien Mais si vous voulez connaître Un peu le fluff De Magic Il y a chaque personnage A une voix en plus C'est rigolo Et ensuite Un petit historique Et suivant Ce sera votre avatar Quand vous allez jouer en ligne Alors ça ne sert strictement à rien Il n'y a pas de bonus Pas de malus C'est juste un avatar Et je trouve ça juste rigolo Voilà Je vais vous parler maintenant Rapidement Les boosters Même si j'ai déjà fait Une partie de ce au début J'ai de l'argent Donc j'avais gardé l'argent Et un booster de côté Pour ça Vous faites acheter booster Vous pouvez prendre un booster Des éditions que vous voulez Donc là c'est toutes Les éditions en standard Souvent ça coûte 1000 J'en ai 1500 Donc je vais prendre Qu'un seul booster Donc là je vais prendre Un booster d'Itsalane En ce que j'envis Et vous faites Par contre c'est ça Ne faites pas un misclic Parce que si vous cliquez dessus Il n'y aura pas de Êtes-vous sûr Oui non Bim Là c'est mis dedans Et on ne peut plus annuler Donc voilà C'est un petit truc Ensuite vous allez Dans l'onglet booster Et tous vos boosters Sont affichés ici Et vous cliquez dessus Pour l'ouvrir Donc vous pouvez très bien Voir vos cartes Et forcément La rare qui est ici Surant que là Les boosters N'ont pas 15 cartes C'est comme ça Bim Je ne l'avais pas celle-là Mais c'est Voilà Le petit souci C'est que Il n'y a pas Comme dans Pokémon Quand vous ouvrez un booster Nouvelle carte Nouvelle carte Ou une carte déjà possédée Il n'y a pas marqué News dessus Donc en gros Si vous ne connaissez pas Votre collection par cœur Vous ne savez pas Si la carte Que vous l'avez acheté Vous l'avez Vous l'aviez Vous ne l'aviez pas Moi je trouve ça dommage J'aurais pu mettre une petite annotation Quand on l'ouvre Par exemple Là c'est News 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 C'est rigolo Ça ne sert à rien Mais c'est rigolo Voilà Et celle-ci Voilà J'ai débloqué Un token En plus Et un très très bon galon Alors lui Il est très très puissant Par exemple En standard Mais je l'ai déjà Donc Ce n'est pas Forcément utile Dans l'un bar d'autre Et voilà C'est comme ça Qu'on a des boosters Qu'on va aller dans sa collection Sans profil etc Donc là Je vais faire un cut Je vais jouer avec un deck Le mono rouge Enfin le rouge et le bleu Et ensuite Je vais faire Trois parties Pour vous illustrer comment on sait Et plus tard Je ferai des captures C'est à dire en gros Je lancerai mon logiciel Pendant quelques heures Et ensuite Je sélectionnerai Les parties les plus intéressantes Pour vous illustrer comment je joue Là ça va être un peu Des parties aléatoires Donc parfois Je vais avoir du bol Je ne vais pas avoir de bol Je ne vais pas forcément Vous sélectionner Les parties où C'est les meilleurs plays Pour moi Pour l'adversaire Là ça va être Les trois premiers rushs Je vais juste regarder Voilà Je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao